Vous ne trouvez pas que ma tenue est d'un rouge un peu trop provoquant ? Et le pull, il n'est pas trop moulant, ça va ? Non parce que je ne voudrais pas faire l'objet d'un signalement auprès du procureur pour exhibition sexuelle comme l'actrice Corinne Maziero ou après la cérémonie des Césars. Ça va, on n'est pas au festival de Cannes non plus. Des petits incidents techniques qui ne sont pas toujours évidents. Ouh là là, j'essaye de ne pas trop en montrer. Excusez-moi, je ne voudrais pas faire un demi-délit pénal d'exhibition sexuelle puisque c'est donc ce qui est reproché à Corinne Maziero. Mais je fais ce que je veux, t'es pas ma mère hein ! Exhibition sexuelle. Mon premier réflexe a été de me dire mais attendez, il manque l'élément moral, ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Elle n'avait pas pour intention d'afficher ses parties sexuelles. Elle n'avait pas d'intention sexuelle. Alors effectivement, je ne pense pas qu'elle avait envie d'aguicher Jean Castex et d'ailleurs, il y a mieux pour Péchot que d'apparaître totalement ensanglanté, on en conviendra. Si cette femme voulait exprimer un besoin de faire l'amour, c'est à son art qu'on lui empêche d'exercer depuis bientôt plus d'un an. Alors vous allez me dire, oui mais elle n'a pas montré que le haut, elle a montré le bas. Pourquoi a-t-elle montré les bas ? Mais ça c'est évident. Enfin, quand vous voyez la police de caractère qui lui allait en tant que femme de caractère, c'était obligé que ça dépasse jusqu'ici. Je suis désolée, c'est une explication technique qui est tout à fait valable. Mais vous voulez un scoop ? Les accusateurs de cette femme n'ont même pas à invoquer le fait qu'elle ait montré le bas puisque depuis un arrêt de la cour de cassation du 26 février 2020, le fait de montrer sa simple poitrine peut être considéré comme de l'exécution sexuelle. Cette décision, elle était passée pour moi inaperçue. Bah oui, en février 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Fin février 2020, on commençait à parler d'autre chose que du droit des femmes. Ça va les contentiges ? Capitaine, vous n'avez pas reconnu ? Cet arrêt est passé complètement inaperçu depuis maintenant plus d'un an comme tellement d'atteinte à nos libertés individuelles. Pour résumer en deux mots cet arrêt, il a décidé que la poitrine d'une femme entre dans les prévisions de l'article du code pénal qui réprime l'exhibition sexuelle. Oui, la cour de casses s'est exprès penchée sur la question. Le nez, ça ne rentre pas dans les prévisions du code, même si c'est long avec un gros bout. Le zizi, le zizi, ça rentre. Les seins, non, non, ça ne rentre pas bien sûr. Quoique si ce sont des seins de femmes, non, parce que sinon Botticelli, oui, mais Botticelli c'est beau. Par contre quand c'est laid, quand ça dérange. Hum, attendez, on va tout simplement désigner ça poitrine d'une femme. Ça c'est bon. Puis on verra ensuite pour le cas particulier. Oui, il a fallu le XXIe siècle, et plus précisément le 26 février 2020, pour que la cour de cassation de l'État français prenne une telle décision, mesdames. Cette jurisprudence est naturellement la porte ouverte à la condamnation de femmes qui n'auront eu pour seul tort que de se montrer topless sur une plage, par exemple. Ou faites très attention, mesdames, quand vous allaitez votre bébé, que cela ne se fasse surtout pas à la vue d'autrui, tel que le prévoit l'article du Code pénal. Je précise que la fémen qui a fait l'objet des poursuites n'a pas été condamnée par la cour de cassation au motif de la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, liberté fondamentale, comme toutes ces libertés fondamentales qui sont tellement écornées, mois après mois, année après année, en ce moment. Liberté d'expression, dernier rempart pour éviter à une fémen de se retrouver en prison, comme en Russie. Mais comme dit le grand Didier Super, les taulards, c'est comme les flics, il y en a des biens. Alors moi, je croyais que la poitrine n'était pas un objet sexuel par nature, mais qu'elle était destinée à nourrir des bébés. Je dois me tromper. Alors, je suis d'accord avec Marina Fois, qui présentait la cérémonie des Césars, qui a dit quelque chose comme « Oh, c'est quand même dégueu ! » Voilà. Oui, c'est quand même dégueu. Mais les privations de liberté, ce n'est pas dégueu. Les confinements à répétition, ce n'est pas dégueu. L'incertitude législative, ce n'est pas dégueu. L'état d'urgence, ce n'est pas dégueu. Le monde de la culture qui est en train de mourir, ce n'est pas dégueu. Les restaurateurs, tous les gens qui exercent leur art et qui sont empêchés de l'exercer, alors qu'ils font tout, qu'ils ont tout mis en œuvre pour respecter les meilleures conditions pour éviter les risques sanitaires, ce n'est pas dégueu. La culture n'est pas un loisir, c'est le saut de la liberté. On peut être choqué par le sang, par la nudité, par le côté très cru de cette scène, mais la violence, on est plongé dedans, au quotidien, depuis plus d'un an. Les médias étalent la violence liée au virus et il n'y a pas l'équilibre. On ne montre pas tout le sang, tous les morts, tous les malades. Ce qu'on vit depuis un an, c'est une torture mentale. Alors Corinne Mazero, tu es mon héros. Je n'ai pas le droit de dire tu es mon héroïne, sinon je risque un signalement au procureur de la République. Oh puis zut, comme me le disait encore une amie récemment, elle fait très attention à la tendance à masculiniser les choses. Donc Corinne Mazero, tu es mon héroïne. Mais le dernier acte ne fait que commencer, mon cher. J'ai toujours aimé te dire ça, je ne sais pas pourquoi, c'est nul. Alors mesdames et messieurs, s'il vous plaît, plus que jamais, cessons d'accepter les privations de nos libertés fondamentales. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu ou au moins parler du sujet autour de vous. Je pense qu'il en est grand temps. Caravane n'est plus une sorcière. Je suis libre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501